Comme toujours pour mettre toutes vos applications à jour en une seule fois, il faut cliquer sur Apple Store, vous cliquez sur l'icône en haut à droite, donc vous arrivez sur votre partie compte, vous glissez la fenêtre vers le milieu jusqu'à ce que la petite molette apparaisse de chargement et vous relâchez. Et là en bas, vous allez voir toutes les applications qui veulent être mises à jour. Faites-le au moins une fois par semaine et vous verrez qu'il y aura beaucoup d'applications qui devraient se mettre à jour. Mais dans tous les cas, vous retrouverez l'application Tesla à l'intérieur, puis il vous suffit de faire tout mettre à jour et voilà, vous aurez tout à jour sur vos applications. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mise à jour concernant l'application mobile iOS Tesla. La nouvelle mise à jour permet désormais de créer des raccourcis, soit pour utiliser Siri, soit pour automatiser l'utilisation de l'application mobile. Alors pour l'utilisation de l'application mobile, j'avais déjà fait à l'époque plusieurs raccourcis avec l'application tierce Watch for Tesla qui permet à la fois d'avoir l'application sur sa montre, mais qui permettait aussi de pouvoir créer des commandes afin de l'envoyer automatiquement à la voiture et de vous éviter de sortir le téléphone, ouvrir l'application et de vous faire perdre du temps. Là, j'en ai vraiment créé quelques-unes que j'ai repris finalement avec le nouveau modèle de Tesla et elles me serviront et elles me servent toujours d'ailleurs au quotidien en fonction des différentes températures. Donc par exemple, première automatisation, la Klim Tesla. Donc ça va activer le mode Sentinel puisque finalement, ça consommera autant avec que sans quand la Klim s'active. Donc autant l'activer, ça permet d'avoir un minimum de sécurité. D'entre-ouvrir les vitres pour laisser ventiler si elles ne sont pas déjà ouvertes afin de sortir la chaleur de l'habitacle. Démarrer le préconcionnement et sur le démarrage, du coup, ça va sortir un peu la chaleur de l'habitacle. Mettre la température sur 17 degrés. Alors, ce n'est pas vraiment pour avoir du froid rapidement, c'est plutôt pour que la voiture continue de souffler fort et permettre de refroidir les sièges et le volant. Ça, c'est plutôt pratique, surtout quand la voiture est restée au soleil un petit moment. Et après 30 secondes, faire remonter les vitres et m'afficher une notification comme quoi la Klim a été activée. Voilà ma petite automatisation que je fais au quotidien. Donc ça, c'est pour la période d'hiver. J'avais fait la même chose pour la période d'été, pardon. Et là, j'ai fait la même chose pour la période d'hiver. Où là, par contre, la seule différence, c'est la température plus élevée et l'activage du siège chauffant gauche sur max. Et bien sûr, de remonter les vitres pour éviter que la chaleur s'en aille. Mais ma préférée, ça reste celui-ci, le refroidissement Tesla que j'ai appelé comme ça. Ça désactive le sentinelle, ça active le mode chien. Ça rentrouve les vitres pour que ça respire un peu et ça stoppe le préconditionnement. Cette commande, en fait, permet de désactiver, on ne dirait pas comme ça, mais ça permet d'exactiver l'alarme intérieure et le soulèvement. Ce qui permet d'activer l'anti-surchauffe habitacle et au passage désactiver l'alarme intérieure qui est souvent déclenchée par les mouches et le moustique. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous mets un raccourci rapide dans la description pour que vous puissiez la télécharger sur votre téléphone. Et bien entendu, je fais tout ça, mais je n'utilise pas les applications. J'utilise plutôt les automatisations pour ces tâches-là. Par exemple, à 7h du matin, tous les jours, ça nettoie le presse-papier, ce qui vaut mieux faire de temps en temps parce que certaines applications tiers ont tendance à le copier. Et derrière, je désactive le mode Sentinelle et je stoppe la recharge pour être sûr que la recharge s'arrête à 7h. Alors, pourquoi 7h ? Parce que c'est la fin de mes heures creuses et que je trouve que le système Tesla un peu intelligent, celui-ci qui démarre et qui s'arrête en fin des heures creuses, ne fonctionne pas bien. Parce que j'ai vu que parfois, la voiture se lançait à recharger alors que clairement, ce n'était pas le bon moment. Et il continuait au-delà. Ça m'est arrivé d'ouvrir l'application. Il est 10h du matin, la voiture chargeait encore. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et donc maintenant, je préfère utiliser le démarrage programmé de la recharge et que mon application mobile l'arrête, tout simplement. Et à 8h40 et 13h, c'est les moments où j'ai déjà rembauché, le téléphone exécute le refroidissement Tesla, ce qui permet de ventiler et si besoin d'activer l'anti-surchauffe habitacle que j'ai réglé pour qu'il s'active sans climatisation. Et bien sûr, 11h54 et 16h15, les moments où je m'apprête à débaucher, d'avoir de l'air froid et l'habitacle bien frais quand je vais rejoindre mon véhicule, surtout avec les périodes qu'on a de 38-40 degrés. C'est quand même bien. Alors bien entendu, ils sont tous pratiquement désactivés parce que je suis en vacances. Donc du coup, ça ne sert à rien de le laisser activer, sauf le premier qui ventile l'habitacle sur tout l'été. Comme ça, les fenêtres restent toujours un peu entre-ouvertes. Pour créer votre propre raccourci, c'est très simple. Vous allez en haut à droite, vous appuyez sur le petit plus. Voilà, donc vous cliquez sur l'icône pour vous donner une petite animation intéressante. Donc on va choisir cette icône et on va le renommer pour l'appeler test, tout simplement. Voilà, vous faites ajouter une action. Donc en logique, ça serait Tesla, mais vous pouvez faire aussi des automatisations encore plus automatiques. Par exemple, en journée, je faisais surtout l'hiver, mais là je l'ai désactivé. Je pourrais mettre météo, par exemple, obtenir la météo actuelle et derrière me mettre une condition si. Voilà, si condition météo, on va cliquer dessus. On va mettre température, condition supérieure ou égale à, et on va dire à 40 degrés. Donc en gros, si l'endroit où je suis fait plus de 40 degrés ou c'est supérieur, et bien automatiquement, je veux qu'il exécute ça. Sinon, il exécute ça. Et donc là, forcément, je vais dire par exemple Tesla. Donc on retrouve Watch for Tesla qui faisait la même chose. Et là, je vais dire simplement, juste pour l'exemple, on va faire Flasher et au passage, je vais demander à ce que le contrôle anti-pollution, voilà, se déclenche aussi. Donc là, je maintiens mon onglet et je le déplace. Voilà, et je relâche ensuite afin que les deux soient dedans. Et bien entendu, pensez à décocher ces petites cases. Parce que si vous ne les décochez pas, vous risquez d'avoir des pop-up, surtout quand vous utilisez le téléphone, apparaître et c'est un peu pénible. Et pour finir, on va mettre une notification afin d'être au courant de ce qui se passe. On va laisser comme ça, tel quel, bonjour tout le monde. Voilà, et là, je lance en bas à droite pour tester mon raccourci. Il ne s'est rien passé. Si je regarde en bas, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, on me dit, ah, c'est ensoleillé, il fait 34 degrés. Donc si ma condition qui est écrite là, donc température est supérieure ou égale à 40 degrés, ne correspond pas à ce qui est marqué en bas, c'est normal. Par contre, si j'ai voulu le déclencher, exemple, j'ai mis température est inférieure ou égale à 40 degrés, il ne s'est rien passé. Et qui me dit qu'ensoleillé est 34 degrés, c'est que ma condition a un problème. Là, forcément, j'ai dit supérieur ou égale à 40, il fait 34. Donc c'est normal que ma condition ne soit pas déclenchée. Je vais descendre du coup à 30 degrés et je vais réessayer. Et là, on remarque que le premier lancement s'est bien effectué. Là, j'ai une notification, je dis OK. Deuxième notification, OK. Et enfin, j'ai une notification directement pour me dire, voilà, bonjour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux décocher ces cases parce que comme ça, ça permet que tout s'affiche sans vous afficher ces pop-up. Et là, j'ai juste la notification, bonjour tout le monde. Voilà, donc ça peut être des tests à vous. Avoir fait le tour. Vous pouvez faire aussi répéter une séquence. Voilà, par exemple, faire une boucle de 5 à 10 fois pour faire un appel de phare quand vous voulez faire quelque chose. Pourquoi pas ? Ou pour faire des proutes en continu sur la voie publique. A vous de choisir. Et ça, c'est plutôt pratique parce que ça vous permet de vraiment choisir comme vous le souhaitez. Au passage, profitez pour allumer la lumière, clignoter mon téléphone, faire un appel du flash pour me prévenir en même temps que quelque chose se produit au moment où je fais des actions sur mon véhicule. Mais petit détail qui est assez drôle et que là, j'ai remarqué, c'est que dans le cas où vous vous plantez sur ce que vous mettez, et là, c'est vraiment drôle, c'est que je vais choisir, par exemple, ça va être réglage de la limite de charge. Donc, on va dire 40%, ce qui est totalement impossible. Alors, on va remonter avec les 50, voilà, comme ça. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'une erreur, voilà, se produit. C'est aussi pour ça qu'il faut l'essayer avant de créer votre raccourci. Là, ça me dit qu'il y a un problème et que je devrais être à 50 jusqu'à 100 maximum, sauf que j'ai mis 40. Ah ! Problème technique. Donc là, pas de souci, bon, je décoche la case comme prévu, je mets 80 cette fois-ci, et là, ça va marcher. Mais la partie la plus drôle, c'est qu'il y a des modes que vous n'avez peut-être pas. Par exemple, je n'ai pas le mode défense contre les armes biologiques, mais je l'ai quand même en raccourci. Et surtout, le plus drôle, ça reste que, ça c'est un truc que je n'ai pas trouvé, c'est que sur la partie Tesla, on a, donc, pour ce qui est ouvrir et fermer les portières, donc ça c'est le Model X. Et c'est vraiment assez drôle parce qu'il y a deux erreurs. La première, c'est ouvrir et choisir la portière, sauf que ça vous met 4 fois passager. Donc je pense que deux d'entre eux, ça doit être côté conducteur et deux côté passager. Sauf que là, c'est 4 fois côté passager, donc c'est un peu bizarre, à moins que la Model X a 4 portes à droite. Je ne sais pas. A voir. Dans tous les cas, voilà. Et si je souhaite activer l'arme biologique, eh bien, on va tester ça ensemble. Échec de l'envoi de la commande. Donc, ce n'est pas possible parce que mon véhicule n'en est pas équipé, ça c'est normal. Et en dessous, voilà, une erreur survient, seulement pour les modèles disponibles avec un Model X avec une clé de téléphone connecté. Là, par contre, je suis un peu étonné par ce texte parce qu'il me dit qu'il faut que le Model X ait une clé de conduite sur le téléphone. Sauf que, du coup, ce n'est pas possible pour les anciennes versions qui ne peuvent pas avoir la fameuse clé conducteur. Alors, à voir si c'est encore un problème pour le format du texte. Ça ne peut pas simplement dire que je n'ai pas de Model X dans mon application mobile. C'est peut-être ça que ça veut dire et que la traduction était incorrecte, mais voilà. Et dernier point un petit peu bizarre, c'est que j'ai beau chercher dedans, puisque là, du coup, je me retrouve avec deux menus qui ne me servent pas pour mon véhicule, eh bien, je n'ai pas le entre-ouvrir le toit. Là, il y a marqué ouverture de coffre avant, arrière, port de charge. Donc, pour les Model S qui sont équipés du toit ouvrant, c'est bizarre que ça n'a pas précisé. Oui, ce n'est pas marqué. On retrouve la vitre. Alors que pourtant, si j'utilise la version, justement, Watch for Tesla, là, on peut se remarquer, déjà, que j'ai le Home Leak en plus, que je peux déclencher depuis l'application mobile, enfin, depuis le raccourci rapide, que je peux, du coup, envoyer aussi la désignation au navigateur. Donc, si je fais une automatisation pour que ça envoie une adresse sur la voiture et que j'ai la possibilité d'ouvrir et de fermer le toit ouvrant. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'il manque encore quelques détails, voilà, ventiler le toit ouvrant, si je veux, je peux. Et donc, il manque encore quelques petites gestions de cette fameuse application. Donc, peut-être que ça viendra avec le temps, à voir, mais dans tous les cas, de ce côté-là, vous avez quand même pas mal d'idées que vous pouvez faire. Et bien entendu, ouvrir partage Tesla, donc ça, c'est une exécution qui se passe sur votre téléphone, vous savez, pour ouvrir automatiquement le partage de connexion quand vous êtes dans votre Tesla. Ça peut être pratique dans le cas où vous montez à bord et vous le déclenchez automatiquement, à vous de voir. Et en fait, tout simplement, ça va ouvrir la partie menu et partage de connexion qui va lancer le partage de connexion avec tous les appareils autour de vous. Puisque sur les iPhones, si aucun appareil n'est connecté au bout de 30 secondes quand vous avez activé le fameux partage de connexion, et bien celui-ci passe en veille. Du coup, il faut re-ouvrir ce menu ou alors avec ce raccourci, j'appuie une fois, voilà, ça me ré-ouvre ça. Et du coup, ça permet de justement automatiquement refaire des partages de connexion. Dans la partie automatisation, là c'est pareil, c'est à vous de voir. Quand vous faites plus, vous avez la possibilité de choisir comment, enfin à quel moment doit se déclencher ce fameux automatisme. Donc moi, je choisis souvent l'alarme, enfin l'heure d'une journée, mais vous pouvez par exemple pour le fameux partage, faire en sorte que lorsque l'adaptateur secteur est branché, donc automatiquement, il ouvre la partie justement partage de connexion afin que votre véhicule se connecte. Ça peut être un exemple à voir avec vous. Alors par contre, méfiez-vous, parce que si vous le branchez chez vous, ça va aussi automatiquement, donc c'est à vous de créer des conditions pour justement éviter ce défaut. Mais voilà, donc il faut choisir une heure de la journée, donc on va choisir parfait cette heure-là. On va dire la semaine parce que le week-end, je ne l'utilise pas, et bien sûr, exécutez immédiatement. Si vous faites exécuter après confirmation, il vous demandera votre autorisation pour exécuter, donc ça n'a plus d'intérêt d'avoir une automatisation comme ça. On fait suivant. Alors vu que je suis sur iOS 17, il se peut que cette interface n'apparaît pas pour vous. Vous, vous aurez plutôt celle-ci, voilà, qui apparaît. Et c'est là que vous mettez justement exécuter, exécuter, voilà, le raccourci. Et vous choisissez votre raccourci, donc par exemple, KlimTest là, et je fais OK. Ce qui fait que tous les jours à cette heure-ci, donc il va le faire, il ne va pas me prévenir, et il va exécuter tout simplement ce raccourci-là, et c'est ce que j'ai fait exactement pour les autres. Voilà, ils ont tous le même genre de raccourci, voilà, afin de permettre de ventiler le véhicule quand j'en ai besoin. Hop ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus sur l'application Tesla. Alors bien entendu, mûfiez-vous, parce qu'encore une fois, ça reste de l'application. Donc dès que vous allez exécuter une commande, votre véhicule va se réveiller, et quand un véhicule reste trop longtemps réveillé, il consomme de l'énergie. Donc si vous faites des commandes en boucle pour le réveiller, vous risquez de vous retrouver avec 2, 3, 4% qui disparaissent par jour, alors que rien n'est activé dans le véhicule. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus sur la Tesla, et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501